Suite au récent et triste événement qui se passe dans la bande de Gaza, il est important pour moi en tant qu'imam de prendre opposition et prendre la parole afin d'expliciter quelle est la position de l'islam et que nous dit notre religion sur des situations comme telles. Déjà premièrement, des situations comme celle-ci ne sont pas les premières. Il y en a eu bien avant et malheureusement il y en aura potentiellement beaucoup après. Et l'islam et le Coran nous expliquent comment nous devons nous comporter en tant que musulmans face à ceci. Le premier point, le premier conseil, il est difficile à entendre pour certains musulmans mais il doit être dit car il est juste. Et avant de le juger, écoutez bien jusqu'à la fin s'il vous plaît la vidéo. Le premier des conseils, c'est le fait de ne pas tomber dans l'antisémitisme. Je le dis, je le répète, ce n'est pas une blague, le musulman ne doit pas être antisémite. Il ne doit pas s'en prendre un juif verbalement, physiquement ou même avoir des contenus ou des propos tendancieux sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'il voit sur internet des éléments ou des choses qui le poussent à attiser cette haine en lui. Le musulman doit se contenir, il doit rester sage et surtout il ne doit pas répondre aux appels de la haine et aux appels de ceux qui souhaitent créer le chaos sur terre. Que l'on soit clair. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit Que l'inversion d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Il nous faut être juste. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas cette population ou qu'on ne comprend pas les réactions politiques ou les décisions politiques que l'on doit avoir de la haine. C'est ce que nous dit l'islam. Le second élément, c'est le fait de faire des invocations, de prier Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de rétablir la justice, de rétablir l'équité, de rétablir ce qui doit être rétabli pour que le bien triomphe. Car c'est ce que les musulmans souhaitent. L'islam dans sa globalité souhaite le bien pour tout le monde et ne souhaite pas semer le désordre, le chaos ou la terreur. Que l'on soit bien clair à ce niveau-là. Troisièmement, en tant que personnes vivant en France ou en Europe, nous avons des leviers et des axes pour pouvoir agir. Et pour pouvoir agir selon notre entendement. Moi en tant qu'imam, je ne suis pas un expert de la géopolitique. Je ne peux pas vous dire si tel groupe ou telle faction a raison ou à tort. Or, la France a ses positions, les autres pays ont leur position. Moi, en tant qu'imam, je suis neutre. Je ne dis pas que l'un a raison ou l'autre a tort. Je vous dis simplement que l'islam propose et ordonne aux musulmans d'agir lorsqu'ils voient des injustices ou des choses qu'ils estiment être mauvaises, conformément à la loi de leur pays. En France, nous avons des leviers. Nous pouvons utiliser le boycott. Nous pouvons utiliser le fait de pouvoir interpeller des personnes ou des personnalités pour leur demander de rétablir la justice ou d'agir pour rétablir la paix. Toutes ces éléments, si nous pouvons les faire, si nous avons l'occasion de les faire avec nos mains, et bien que nous les faisions afin de pouvoir rétablir la situation et de permettre aux gens du monde entier de vivre en paix. J'espère que le message est compris de tout le monde et qu'il est clair. Barakallahu fikum à tous. Et qu'Allah il vous récompense et qu'il vous facilite.